Ok, je crois que la caméra ça tourne, super. Alors en fait on prend les images parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir. Ils sont restés coincés à choisir le roi à cause de la neige. Ah oui, deux centimètres de neige en fait, ça bloque tout. C'est super. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreuses malgré les intempéries. On va vous présenter juste rapidement qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et puis après en fait on vous présentera la petite expo paléo énergétique qui est là-bas dans le virage. Qui est là depuis une année maintenant. Qui va rester jusqu'en 2064, je crois qu'on a signé un contrat hier. Et en fait sur laquelle, on vous l'a exprimé tout à l'heure, il y a des nouvelles entrées sur la question du stockage énergétique. La raison pour laquelle on a fait cette expo, ces conférences et tout ça. Donc Atelier 21, c'est notre structure associative. Qui fait des projets et qui se définit comme une animateur de communauté pour la transition énergétique. En gros, c'est l'idée de faire des projets à plusieurs. De chercher avec les milieux académiques et non académiques. Pour enrichir des sources de savoir et des sources de savoir-faire sur la transition énergétique. Alors brièvement, pour commencer par le plus funky. On fait des jus de fruits où on fait pédaler les gens dans des fêtes. On fait le Solar Sound System. On fait la musique avec des vélos et des panneaux solaires. Et du coup, on ouvre aussi des antennes maintenant. On a ouvert l'année dernière Tel Aviv, Berlin, Pays Basque. Il y en a une à Lausanne qu'on a montée il y a des années. Il y a un projet à Marseille, à Londres. Je crois qu'on peut vous le dire, on est en train de prendre les billets pour Hong Kong. Parce que ça fait un an qu'on travaille avec des Français qui sont là-bas. Et qui veulent absolument ouvrir une antenne à Hong Kong. Et ça nous paraissait important d'aboutir sur ce projet. Parce qu'on a travaillé longuement avec eux. Et ce sont des gens très motivés. Et du coup, pour mettre du réseau dans tout ça, on a une radio. Dont s'occupe brillamment Rubens. Notre ami de Tel Aviv. Qui fait des allers-retours souvent pour nous voir. Et cette radio, vous pouvez l'écouter H24. Il n'y a que de la musique qui est générée par tous les centres systèmes. Parce qu'on a tous un accès à cette radio. Et donc, on peut uploader, streamer à plusieurs. Donc, il y a des émissions qui viennent de Londres, de Berlin, de Tel Aviv. Il y a déjà Hong Kong qui est en train d'envoyer du son. Il y a tous les amis des labels qui sont autour de nous. Et des DJs qui sont producteurs. Qui nous envoient des morceaux. Et hop, du coup, on met les morceaux sur la radio. Et du coup, ça permet d'entretenir des bonnes relations entre tout le monde. Et de créer même des nouvelles interactions. C'est-à-dire que les Berlinois ont joué à Marseille. Les Marseillais ont joué au Pays Basque. Le Pays Basque est monté à Berlin. Et à Paris, là, ils vont à Tel Aviv pour jouer. Donc, c'est chouette parce que ça fait aussi des connexions de booking entre DJs. Et ça, c'est vraiment, pour nous, super important. Et cette radio, elle est aussi hébergée à l'énergie solaire. Pour essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. Elle est hébergée en Suisse, à Neuchâtel, dans les montagnes. Et vous pouvez l'écouter. C'est radio3s.org. Et voilà, des fois, il y a des petits oiseaux qui font cuicui aussi. Parce qu'on aime bien des fois quand ça fait des pauses. Et puis, ça, c'est des programmes de recherche qu'on a fait. avec la cité du design et le PUCA sur la précarité énergétique. Je vous invite à aller voir. On a travaillé. On continue de faire des choses sur la précarité énergétique. D'ailleurs, j'en profite pour citer un projet sur lequel on a travaillé avec l'équipe dernièrement. Qui s'appelle Hack for Fuel Poverty. On a fait un workshop avec 130 étudiants. Où l'idée, c'était, vous étudiants, vous allez travailler à essayer de résoudre la précarité énergétique de vos contemporains. Pourquoi ? Parce que, selon des chiffres, il y a 500 000 étudiants français qui sont touchés par la précarité énergétique. Donc, ils n'arrivent pas à payer leur facture d'énergie. Et qui, donc, soit se saignent, soit s'endettent, soit ne se chauffent pas pour leur logement. Ce qui fait que, là, on a commencé à faire un premier workshop. On aimerait le reproduire dans d'autres écoles. Et faire, en fait, créer un matériau comme ça, d'acteurs, de jeunes, qui aident à résoudre la précarité énergétique des étudiants en France. Donc, on aimerait bien continuer ça. Et on aimerait bien le présenter cette année, en octobre, avec plein d'autres gens qui font des trucs intéressants sur la précarité énergétique. Sur le recyclage des matériaux, pour faire des matériaux isolants. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Et du coup, on aimerait bien faire remonter un peu des trucs qu'on a repérés et faire bouger un peu les gens là-dessus. Et puis, on a travaillé aussi, on a fait un rapport sur les smart grids, sur les nouveaux réseaux électriques. Qui est aussi, en fait, un truc qui est accessible. Tout est en ligne. C'est une sorte de livre comme ça, qu'on a écrit avec un ami jour d'année. Pour qu'il soit accessible et que ce ne soit pas un rapport de scientifiques pour des scientifiques. On a l'impression qu'on ne comprend rien et qu'en plus, il y a des choses qui se répètent souvent dans les rapports qu'on a lus. Puis, il y a les tables pique-nique open source. Ça, c'est un projet qu'on avait fait avec le domaine de Chamarande. Et en gros, c'est des tables de pique-nique qu'on détourne, qui sont anciennes. Et en fait, on les rénove, on rajoute des fonctions et on fait ça avec du bois local. Donc, on a fait des contrats. Et le premier, c'est avec la ville de Paris. Et donc, on a dit, on vous file le design. Donc, vous avez le droit de les reproduire, on vous file les plans. Par contre, vous vous engagez à faire avec du bois local. La différence a montré qu'au début, en fait, dans les ateliers de la ville, ils nous ont montré qu'en fait, ça venait de Pologne, le bois. Et on leur a dit, ben non. Donc, vous n'avez pas le droit de les faire. Donc, on signe pas. Ah ! Et là, ils ont pris leur téléphone. Ils ont appelé les potes des espaces verts. Ils ont trouvé du bois en 10 minutes. Du coup, en fait, nous, à travers ce projet, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie de refaire du circuit court dans certaines communes. Et on dit que, en gros, le bois, en fait, ça a une valeur ajoutée, ça a stocké du CO2 et qu'il y a peut-être des choses à faire intéressantes avec tout ça. Donc, voilà. Et puis, il y a des autres projets dont on ne va pas vous parler maintenant. Mais on vous invite à suivre les actualités parce que, du coup, on fait plein de choses. Et du coup, surtout, ce qui va se passer prochainement. Donc, là, on est très contents parce qu'on est à Villette Makers. Ici, vous pouvez faire du co-working avec plein de machines, avec plein de trucs. C'est super. Et nous, en fait, normalement, on va redéménager. On était au Grand Voisin avant. On devrait débarquer à Montreuil dans un projet qu'on a nommé Station E. Il se situe à 236 rue de Paris. C'était un appel au projet auquel on a postulé, qu'on a remporté. Et donc, les images sont non contractuelles, bien sûr. Mais en gros, c'est une friche où il n'y a tellement rien qu'on va poser dessus des containers. Et qu'on va faire des choses qu'on sait faire. On va présenter Paléo Énergétique. On fera Régène Box. On fera des concerts. On fera des fêtes. On fera des conférences. Et tu peux montrer la slide suivante, Nico, si tu veux. On fera aussi une salle de sport à énergie positive. On fera pédaler les gens pour alimenter la radio, le son de système. Et voir jusqu'où on peut aller dans l'autonomie énergétique. Donc, a priori, inauguration à partir de mars, avril, mai. En fonction de l'avancée des travaux. Donc, bien sûr, on recherche des forces vives. Vous êtes bricoleur, que vous aimez faire de la meule ou de la soudure. De l'isolation ou de l'électricité. Ou plein de choses. Vous êtes les bienvenus. Et voilà. Et alors, du coup, l'expo Paléo Stockage, en fait, elle est sur le mur là-bas. C'est des entrées qui sont en rouge. On a mis tout ça sur un site internet. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier la fondation Bouygues Télécom. Parce qu'ils nous ont soutenu pour fabriquer ça. Pour faire ces six mois de recherche. Pour fabriquer le site internet. Pour faire cette expo. Et ces conférences. On remercie forcément Villette Makers. Parce que sans eux, en fait, on en aurait fait bien moins. Ça, c'est sûr. Pardon. Tous les contributeurs de Paléo. Parce qu'il y en a plein. Qui font de la traduction. Qui nous envoient des infos. Qui travaillent avec nous à distance. On peut vous dire aussi qu'on est en train de travailler sur un livre. Qui sort cette année. Aux éditions Boucher-Chastel. Que l'équipe a travaillé dur sur ça. Enfin, tout le monde a bossé dur. Et en fait, voilà. On fera aussi, bien sûr, une fête. Pour annoncer ce bouquin. Qui sortira, si tout va bien, en septembre. Bien sûr, on remercie aussi la communauté Regenbox. Et alors, la communauté, en fait, Paléo-Energétique. Sur le stockage. Ça a été quelques gens. Mais ça a été surtout nous qui avons cherché. En fait, on a travaillé sur la question du stockage air comprimé. Stockage à inertie. Stockage électrochimique. On ne s'est pas fixé de barrière. En fait, on a un peu ouvert. On a gardé aussi des imaginaires collectifs. Parce que Jules Verne parlait du stockage avec des batteries sodium. En fait, avec l'expo Paléo. En fait, et la frise. On est plutôt partant pour aussi montrer les pièces. Et du coup, dans cette vitrine, en fait, vous voyez quelques-unes des pièces de l'expo Paléo. Et surtout du stockage. Vous en avez une, en fait, qu'on aime bien. Et on aime bien en parler. C'est un bouquin de Émile Zola. Il s'appelle Travail. Qui est son dernier bouquin. Il parle de stocker de l'énergie solaire. Et il parle aussi. Il parle de stocker de l'énergie solaire. Et il parle aussi de véhicules électriques en autopartage. Donc ça vous paraît un peu débile. Et un peu. Pas forcément vrai. Mais je vous assure, en fait, il y a des passages là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Vous avez dans les vitrines aussi, en fait, des batteries. Elles sont sans couvercle. Alors pourquoi elles sont sans couvercle ? Parce que justement, il y avait des couvercles amovibles. Du coup, ces batteries, en fait, on pouvait les entretenir. Ça veut dire qu'on pouvait changer les éléments. Et du coup, nous, on se dit qu'il y a certainement des vieux brevets de batterie très low-tech. Avec des matériaux très disponibles. Qu'on pourrait certainement en refaire aujourd'hui dans les Fab Labs. Et avec des gens qui expérimentent. Il y a pas mal de gens qui bossent sur les matériaux. Qui sont venus nous voir en disant, on aimerait bien faire des trucs. Et du coup, la première étape, c'est bien sûr d'exhumer les brevets. De voir ce qu'il y a. De voir comment on peut les réhabiliter. Ici, on a une batterie mystère. On ne sait pas à quoi ça sert. Mais ça fait du 110 volts, du 220 volts. Et c'est portable. C'est un truc qu'on a trouvé à Paris. On a bien sûr des lampes à dynamo. Parce qu'en fait, la batterie, c'est aussi nous. Et on a Rayovac, le régénérateur de pile alcaline. On peut trouver sur eBay. J'en ai racheté un encore aujourd'hui. Là, on l'a trouvé aux Etats-Unis. Donc c'est ça qui a été commercialisé dans les années 80. Il a été retiré du marché. Et on le trouve sous blister, avec les garanties, etc. On en a racheté un parce qu'on n'a pas le temps, mais on aimerait le démonter. Et puis aller voir un peu plus ce qu'il y a dedans. Et faire du rivet en engineering. Et surtout poser un Arduino dessus. pour le faire régénérer des piles aussi. Et puis voir si ça marche mieux que les nôtres. On ne sait jamais. Et puis, on a un de nos stagiaires aussi qui a bossé là-dessus. En fait, je ne sais pas. On a fait un groupe Facebook qui s'appelle lithium.paléoenergétique. Et en fait, Maxime, il y a plein de tutoriaux sur le net. Mais on vous invite à les partager ou à les voir. Il a détourné des vieilles batteries d'ordinateur. On le trouve en quantité assez grande dans les déchets. Il a des fois racheté des petits éléments comme ça. C'est du lithium. Des batteries lithium-ion. Et avec, il refabrique des batteries pour faire du stockage. Il peut servir pour les maisons. Lui, il fait des véhicules électriques avec. En gros, là, on a un stagiaire qui va nous rejoindre. Qui vient du Sénégal. Et il nous a dit des trucs comme ça au Sénégal. Il y en a plein. Donc, je lui ai dit, appelle tes potes. Dis-leur qu'ils les mettent tous de côté. Parce qu'en fait, vous êtes en tord d'un super trésor. Parce qu'après, on peut faire vraiment des batteries stockage lithium-ion. Qui sont vraiment efficaces. Et qui vont durer pas mal de temps. Et puis surtout, ce qu'on sait faire, ça permet d'ouvrir des batteries portables. Et de les réparer. Parce que ces éléments-là, en tout cas, pour le net, en Europe, ça coûte 1,60€. Du coup, voilà. En fait, Maxime, il a posté tout plein de trucs. Donc, lui, il a appris tout seul à le faire. Et du coup, c'est possible aussi de reproduire tout ça. Vous-même, en s'y mettant un petit peu. Et en étant un petit peu bricoleur, bien sûr. J'oublie rien. Je vais passer la parole à Thomas. Parce qu'en fait, là, on va passer sur Regenbox. Regenbox, si je ne me trompe pas. Puis, on vous a dit, en fait, réfléchissez justement à ces questions stockage. Au fait que stocker de l'énergie, on va en avoir de plus en plus besoin. Et qu'en fait, on a des problèmes de ressources par rapport à ça. Et puis, d'impact de l'autre côté. Quand on doit se débarrasser des batteries. Et c'est pour ça qu'on avait invité une chercheuse du Kent qui s'appelle Victoridja Macaro-Vaite qui travaille sur un projet hyper intéressant. C'est pour remplacer le graphite qu'on a dans les batteries lithium-ion par des champignons carbonisés. Alors, ça paraît un peu bizarre comme ça mais c'est des recherches tout à fait sérieuses qu'elle fait. On est rentré en contact avec eux par l'intermédiaire du MIT et on aimerait promotionner sa recherche parce qu'elle cherche des fonds. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on l'a invité en décembre. Là, tout à la fin, on va encore projeter sa conférence qu'elle avait faite à Folkestone en septembre dernier. parce qu'on estime que c'est des recherches qui sont hyper intéressantes et qu'il faut qu'on essaye de remplacer ce graphite. Surtout, ces premiers résultats sont tellement intéressants que ça mérite d'être poursuivi. Donc, en attendant la conférence du Kent, on va recentraliser sur la France. Et si Maestro Lumière, on pouvait avoir, s'il te plaît, le site de Regenbox. Cédric, elle l'a bien expliqué, Paléo Énergétique, on cherche plein de choses collaborativement sur l'énergie en général et on trouvait intéressant ce focus sur la question du stockage. Donc là, pour vous revenir un peu sur l'historique du projet, on est environ en octobre 2015 et nous, on reçoit tout le temps des inventions, les gens nous envoient des trucs. J'ai retrouvé ça dans les archives, j'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque, j'ai retrouvé ça sur les internets. Et là, on reçoit un truc qui était franchement un peu bizarre. En fait, c'est un monsieur qui, à la base, voulait rester anonyme et qui nous envoie, en fait, un brevet qui date des années 80 qui a été publié par un chercheur américain du nom de Karl Kordech. Donc, Karl Kordech, en fait, lui, c'est un scientifique autrichien qui, à l'époque, bossa au States et c'est un des premiers électrochimistes qui travaille sur toutes ces questions de piles alcalines et qui a aussi inspiré la génération des piles à combustible qui sont allées dans la mission Apollo. Donc, autant vous dire que le gars, il savait de quoi il parlait. Donc, il dépose ce brevet qui est au final l'objet qu'on peut voir ici. Donc, c'est un brevet qui dit les piles alcalines sont en fait régénérables. On peut les régénérer jusqu'à 25 fois. Donc, lui, il faisait aussi la pile qu'elle est avec. Il faisait le chargeur et il faisait la pile. Et donc, il sort cet appareil, le Renewal Ryovac, qui reste environ deux ans sur le marché et qui, finalement, disparaît. Finalement, il y a un des composants qui est plus fabriqué. On ne sait pas trop. D'ailleurs, ça fait partie des missions qu'on publie avec l'équipe Paléo Énergétique parce qu'on retrouve tellement de trucs. On n'a pas le temps d'aller tout creuser. Donc, en fait, on publie des missions qui peuvent être prises par plein de gens, par des étudiants, par des retraités, par des gens qui ont un peu de temps. Et par exemple, une des missions, c'est essayer de comprendre pourquoi le Renewal a été retiré du marché. Voilà. Donc, avec des sources à l'appui, etc. Voilà. Passons. Donc, on reçoit ça. Au début, on se dit OK, c'est un peu bizarre. Ça ressemble quand même beaucoup au genre de hoax qu'on trouve sur Internet dans toute la catégorie énergie libre. Et j'en passe. Donc, finalement, on fait un peu de recherche. Voilà. On regarde. On se rend compte. On commence à faire un peu des réunions secrètes dans les sous-sols de la paillasse à l'époque. Et finalement, on se rend compte que c'est intéressant. Et on décide de remettre au jour cette technologie qui, du coup, comme la plupart de tous les brevets qu'on retrouve avec Paléo Énergétique est dans le domaine public. Après 25 ans, un brevet, voilà. Ça n'intéresse plus forcément les industriels. Mais il y a plein, plein de choses potentiellement à faire avec toutes les nouvelles méthodes de partage en open source qui deviennent très accessibles dans des lieux comme ici, par exemple. Et finalement, donc voilà. Ensuite, on passe. Un truc qui nous a vachement aidé, le Make It Happen, avec toute l'équipe de Woma qui nous a permis de prototyper un truc en trois jours en mode Super Express. Donc voilà, c'était pas encore ce design à l'époque. C'était une Regenbox un peu toute carrée et tout. On enchaîne sur un crowdfunding Ulule qui se passe bien. Donc voilà. Et en fait, grâce à ce crowdfunding, on récolte déjà des fonds pour envoyer une centaine de boîtes qu'on décide de faire en kit. Et donc en fait, le deal, c'est ça. On ne sait pas si la régénération, ça fonctionne. On n'est pas en train de dire que c'est un truc qui fonctionne. Parce qu'en fait, après Karl Kordech, il y a eu des fabricants chinois qui ont fabriqué des régénérateurs et qui les vendaient comme des produits miracles. et qui disaient, vous allez pouvoir recharger toutes vos piles non rechargeables. Et en fait, ce n'est pas forcément tout le temps vrai. Il y a des conditions. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas vendre un énième nouvel objet miracle. C'était dire, ok, il y a ce truc. C'est bizarre. On va tester collectivement. Et on va voir les résultats. Et on va voir si c'est vrai. Donc, les bêta-testeurs reçoivent le truc en kit. Chez eux, ceux qui acceptent de faire de la soudure et du montage. Donc, ils fabriquent leur régénbox. Ils reçoivent tous aussi 4 piles à tester. Et le but, en fait, c'est qu'ils testent tous leurs piles. Et en fait, Mathéo va ensuite vous expliquer un peu les fondements du test et comment ça se passe. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un laboratoire citoyen décentralisé et de dire, ok, on va tous faire nos tests. Et on va essayer de cross-sourcer tous les trucs pour avoir les résultats les plus fiables possibles. Donc, en mai, on envoie les kits. Et en fait, à partir de septembre, on a vraiment commencé à recevoir des courbes. Donc, voilà, ça a pris du temps. Parce que forcément, au début, on a envoyé le kit. On a dû développer tout un software aussi sur... Enfin, en fait, qui est un oscilloscope qui permet de faire l'acquisition des courbes, de faire le data logging, donc d'enregistrer toutes les valeurs et puis, du coup, de les repartager ensuite avec la communauté. Donc, ça aussi, ça a été fait avec des bénévoles de la communauté, avec Romain, avec Olivier, qui sont des gens qui ont beaucoup participé aussi pour améliorer le software plusieurs fois jusqu'à ce qu'on puisse avoir un truc clean qui trace vraiment des belles courbes. Et voilà. Et ensuite, Mathéo, notre très cher Mathéo que j'accueille sur le plateau de Villette Maker, avec son fan club aussi, qui a pu un peu prendre en main techniquement le projet et puis aussi talonner les bêta-testeurs, des fois, même les harceler, pour arriver à voir les résultats qu'on va commencer à vous présenter aujourd'hui. Suivant, du coup, ça, c'est déjà dit. Oui, la méthode, on l'a expliqué. Donc, on a envoyé une méthode aux bêta-testeurs pour pouvoir tester les piles sous différents profils pour justement faire le data-logging et la comparaison de toutes les piles du marché pour les piles AA dans un premier temps. Du coup, on leur envoyait une procédure. Ils avaient deux tests à faire sur les piles qu'on leur envoyait parce qu'on leur envoyait quatre piles à chaque bêta-testeur. Il y avait en tout quatre tests à faire, mais deux tests différents sous différentes conditions. Du coup, on devait faire une décharge profonde de la pile et un multicycle de la pile. Du coup, on leur envoyait quatre piles. Il y avait quatre tests différents. Une décharge profonde d'abord. Alors, pourquoi une décharge profonde et qu'est-ce qu'une décharge profonde ? La décharge profonde, en fait, c'était la décharge complète de la pile selon son utilisation standard sur le marché, c'est-à-dire sur les appareils lambda qu'on utilise tous les jours. Et c'est pour comparer et voir la véritable capacité de la pile et la comparer par rapport à ce qu'on nous dit sur l'emballage ou ce qu'on nous dit sur le marché. Et donc, du coup, pour pouvoir aussi comparer toutes les capacités de toutes les piles du marché. Et ensuite, un multicycle. Donc, du coup, c'est selon les procédures établies. Une pile est rechargeable seulement si elle est au-dessus de 0,9 volts. Une pile AA, c'est 1,5 volts. Ensuite, plus elle se décharge, plus ça baisse. Et en dessous de 0,9, ce qui est normalement le seuil standard de non-utilisation par les machines du marché d'une pile, en dessous, elle n'est plus régénérable. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est pour pouvoir voir sa capacité de régénération, on la décharge, on la régénère, on voit combien elle après décharge, on la re-régénère, etc. pour pouvoir faire des grosses comparaisons. Du coup, là, ça, c'est un multicycle plutôt pas mal, d'ailleurs, d'une pile... Je ne sais plus le nom, d'ailleurs. D'une pile standard. Vas-y, on voit. Et du coup, ça nous permet de faire les différentes comparaisons sur les différentes piles. On voit, par exemple, à droite, qu'on a deux profils de piles complètement différents parce qu'il y en a qui se recherchent plus ou moins bien en plus ou moins de temps. À gauche aussi, c'est pareil, les capacités sont différentes en fonction des piles. Alors, comment ça s'appelle ? Ça a beaucoup évolué depuis le lancement du projet parce qu'on a, grâce aux bêta-testeurs, on a pu faire évoluer énormément le logiciel pour optimiser les résultats, les rendre plus efficaces la machine. Par exemple, en septembre, au moment où on a commencé à recevoir les vrais premiers résultats, on a lancé une nouvelle version du logiciel qui donne les résultats du bas en comparaison aux résultats qu'on avait en haut qui étaient très, très imprécis. En soi, en haut, pour expliquer le fonctionnement du système, on faisait juste lire la tension borne de la pile toutes les minutes jusqu'à atteindre la valeur de 500 millivolts, 0,5 volts, ce qui est vraiment... on ne peut pas faire pire. Et ensuite, on calcule la capacité à partir de ça. Le problème étant que dans l'ancienne version, on prenait les valeurs de manière brute. C'est-à-dire que même sur les machines de mesure de courant et de tension qu'on trouve aujourd'hui, tout est moyenné, tout est arrondi exprès pour avoir des résultats lisses et concrets. Nous, on ne l'avait pas mis en place encore en septembre. Du coup, les résultats d'en haut, on voit qu'il y a énormément d'imperfections dues à un manque de moyennage des valeurs. On a mis ça en place grâce à l'aide de plusieurs de nos bétatesteurs. D'ailleurs, bétatesteurs développeurs parce qu'ils sont vraiment à fond dessus et ils nous aident à mettre à jour tout le temps. Ils envoient des idées de projets dans tous les sens. C'est ingérable. Du coup, on a sorti la version 4 en septembre et à partir de là, on a eu de très bons résultats et les gens ont commencé à nous envoyer des courbes dans tous les sens. Là, actuellement, on a 48 courbes valables. En soi, on a maintenant une quinzaine de multicycles et le reste de décharges. On peut déjà faire des bonnes comparaisons et on peut déjà faire des observations sur les résultats. Donc, en moyenne, parce qu'on veut toujours attendre d'avoir tous les résultats, etc., etc. Plus on en aura, plus précis ce sera. Mais en moyenne, lorsqu'on régénère une pile une fois, on arrive à peu près à récupérer la moitié de sa capacité initiale. C'est-à-dire que si, dans votre télécommande, vous mettez votre pile qui a duré 6 mois et que vous la régénérez, ce qui durera une journée, vous pourrez la réutiliser au moins 3 mois, voire plus en fonction des piles. Sachant que ces données varient vraiment en fonction des piles, on a plusieurs profils. Au bout de deux cycles, au bout d'une deuxième décharge et d'une deuxième régénération, on arrive à retrouver, quasiment, en moyenne, la capacité initiale de la pile. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir acheté une, vous aurez une nouvelle pile en la régénérant seulement deux fois. Ce qui est plutôt pas mal. Et, même chose, au bout de quatre cycles, avec la même pile, c'est comme si vous en aviez acheté deux nouvelles. Du coup, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour encore un. Nico ? A partir de ça, on a des résultats qu'on a déjà jusque-là. On a trouvé deux profils complètement différents de piles et c'est en accord avec d'autres collègues testeurs de piles qui ont utilisé une méthode un peu différente sur d'autres appareils, mais on va y revenir plus tard. Et on a trouvé la même chose qu'eux. Il y a deux profils de piles différentes. Des piles qui commencent avec une très forte capacité, comme celle-là qui a 2500 mAh, c'est vraiment pas mal pour les piles qu'on a, et qui se régénèrent mal. Par exemple, celle-là, elle régénère à moins de la moitié. Et c'est un des cas qui font baisser la moyenne. Et ensuite, le deuxième profil, qui ont une capacité initiale bien plus basse. Donc là, on voit 1860, par exemple, mais qui se régénèrent mieux, ou vachement mieux, que les piles de la première catégorie. Et en fait, ceci fait écho. On a envoyé nos résultats à plusieurs électrochimistes pour qu'ils nous valident les résultats et qu'ils nous voient s'ils peuvent nous expliquer des choses, s'ils peuvent en déduire des choses. Et en fait, d'après M. Catonnet, qui n'est pas là ce soir parce qu'il fait un atelier d'héronautisme, un électrochimiste à la retraite, il y a deux profils de piles différentes parce qu'il y aurait deux catégories de piles en fabrication différentes. Les piles dites pures, purement alcalines, et des piles dites enrichies en oxyde de manganèse ou en oxyde de manganèse, ce qui ferait qu'il y aurait les deux profils différents. Un des piles pures avec une capacité moyenne de base mais qui se régénère mieux parce qu'elles sont pures en dioxyde de manganèse et en zinc, et les autres qui sont enrichies avec autre chose et qui, du coup, bloquent la régénération. Bon, c'est toujours une hypothèse, mais ça correspond bien pour l'instant à ce qu'on a dans toutes les données. Et du coup, pour l'instant, les tests avancent bien, on a besoin toujours de plus de résultats parce que plus on en a, plus précis on sera et plus on pourra optimiser le système. Ce qui est vraiment bien en soi, c'est qu'on arrive déjà à avoir des résultats alors qu'on a lancé ça il y a un an, il y a six mois, on a commencé à avoir les résultats. On peut exploiter déjà des choses, mais on peut toujours avancer plus. Et une des prochaines étapes va être vraiment d'optimiser le système pour avoir des meilleures régénérations avec le moins de dépenses énergétiques, un temps le plus réduit, etc. Mais du coup, pour avoir plus de résultats, il faut plus de tests. Et pour avoir plus de tests, il faut plus de bêta-testeurs. Du coup, s'il y a des gens intéressés, on va intégrer une box de tests et tout. Si vous voulez faire des courbes avec nous, c'est cool. Voilà. C'est comment faire marcher une lampe qui ne marche plus avec des piles qui ne marchent pas. Voilà. Et donc du coup, cette lampe est cassée et ne s'allumera plus jamais, comme vous le voyez, avec des piles qui ne font jamais marcher plus aucun système, parce que vous voyez, elles sont usées. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, pour revenir sur ce qu'avait dit Cédric et Thomas tout à l'heure sur les systèmes de régénération de piles du marché, les systèmes chinois, on vient de recevoir des résultats de tests d'un de nos collègues ingénieurs qui nous a aidés à fabriquer la machine qui compare tous les résultats qu'on obtient avec les résultats qu'il fait sur le système chinois Badbooster, je crois qu'il s'appelle. C'est le français celui-là ? Eh bien, non pas. Eh bien, du coup, il compare sur les mêmes piles les résultats et il obtient la conclusion que le système de recharge, de régénération lente comme on a ici, de régénération lente comme on a ici, est plus efficace que ce système-là parce que le système avait tendance à forcer un petit peu à cramer trop rapidement les piles. Merci pour l'exposé. Très clair. Une question, c'est le coût énergétique ou comment ça marche pour une pile qui est à zéro qui a des décharges profondes ? Attends, il faut... Attends, on va tuer le lapin d'abord. Toi. Donc, une pile qui a été profondément déchargée qui remonte à 1,5 volts. Quel est le coût, je ne sais pas si c'est en watts ou en je ne sais pas quoi, énergétique ? Est-ce que ça varie surtout d'une pile à l'autre parce que c'est essentiel ? C'est-à-dire que s'il faut... On nous a souvent posé cette question en disant mais les gars, ça ne va pas vous recharger des piles avec du courant électrique qui vient des centrales nucléaires françaises. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer une pile comme ça, 50 fois 3000 mAh, que le rendement du courant qu'on met là-dedans, je vais être vache, ça doit être 50%. Donc, en fait, le temps de rattraper l'énergie grise contenue dans cette pile, on pourrait la recharger pendant des années. C'est-à-dire que l'énergie grise est tellement immense dans la fabrication de la pile pour son usage unique que c'est 50 fois 3000 mAh. Donc, nous, quand on la recharge, peut-être qu'on réinjecte 1500 mAh dedans, 2000, parce que du coup, elle se recharge de 700 mAh. Tu vois, le rendement, il est de peut-être 30% ou je ne sais pas. Mais que du coup, en fait, on a encore vachement de marge. Et c'est une super question qu'on nous a postée. Enfin, il y a plein de gens qui nous ont posé la question en disant, oui, mais vous rechargez, etc. Et effectivement, il faut tellement d'énergie grise pour construire des systèmes de stockage que si on arrive à les recharger, même si les rendements ne sont pas bons, ça vaut encore le coup. L'énergie grise de 50 fois, ça ne tient même pas vraiment compte de la potentielle fin de vie de la pile. Donc, c'est vraiment que de la fabrication. Oui, il faut savoir que les analyses de cycle de vie, des fois, ça s'arrête un peu trop tôt et tu ne comptes pas certains trucs et des effets collatéraux ou des transports qu'il y a eu, etc. Les fabricants de piles, là, aujourd'hui, vous testez des piles parce que vous n'avez pas vraiment la composition exacte des piles. Est-ce que le fait de votre initiative ou d'autres choses, c'est quelque chose qui peut se déplacer comme on fait pour avoir accès à la composition des piles ? Est-ce que ça vous aiderait ? Est-ce que ça reste un peu la boîte noire, en fait, la composition des piles ? Vous devez deviner ce qu'il y a dedans ou c'est ce qui vous permet de calibrer chacun des cycles ? Ça, c'est une deuxième partie du travail. Et là, dernièrement, grâce à vous, on a rencontré des gens qui font des thèses sur le stockage et sur ce qui se passe dans les piles et qui ont commencé à rentrer dans l'électrochimie de ce qui se passe dedans et qui connaissent très, très bien. Donc, on a aussi un retraité qui est venu nous voir spontanément parce qu'on adore les retraités. Ils viennent nous voir, du coup, parce qu'ils savent qu'on les adore. Et en fait, ils disent la même chose, en fait. Donc, ce qu'on a raconté, là, sur le manganèse, c'est eux qui nous l'ont validé, en fait, et qui ont dit oui, vous pouvez dire ça, c'est vrai. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse petit à petit rentrer dans la pile. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont la pile se décharge, ça fait une espèce de courbe comme ça. Et en fait, c'est typiquement la signature de la pile. Donc, en fait, potentiellement, par rapport à la courbe qu'elle fait quand elle se décharge, voilà, l'ondulation, la suavité de la rondeur, ça permet potentiellement de connaître la composition de la pile. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a des piles qui sont brandées avec des supermarques et après, il y a des piles qui sont juste des pauvres marques de supermarchés comme ça. Mais potentiellement, même si c'est deux marques différentes, ça peut avoir une ondulation, ce qui voudrait dire que les piles sont peut-être fabriquées au même endroit. Ça peut être une même pile avec deux étiquettes, potentiellement. Une fois que vous avez testé un peu toutes les piles du marché et qu'on sait quelle est la vraie capacité de chacune des piles, est-ce qu'on peut faire un peu une espèce de fausse promotion ou de votre promotion en disant quel est le coût réel des piles ou les capacités ? Justement, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une espèce de variable qui serait des milliampères par euro investi. En gros, comme tu as des prix au kilo quand tu achètes des tomates, tu pourrais voir pour chaque capacité dans les piles. Il y aurait deux trucs. Il y aurait potentiellement sur des décharges complètes combien la pile te coûte pour la capacité de décharge. Mais si après, on inclut la régénération, ça brouille encore les pistes parce qu'il faudrait diviser l'investissement initial par le nombre de régénération que tu peux avoir. Du coup, ça pourrait faire un classement. Encore une question et après, j'arrête. Et les marques par rapport à ça, comment elles le présentent ? Est-ce que vous êtes un danger ? Est-ce que vous êtes une menace ? Est-ce qu'on essaie de vous récupérer ? Quelle position ? On n'a pas eu de communiqués officiels de la part de gens comme le syndicat de la pile ou des gens... Peut-être qu'il y a des espions parmi nous, d'ailleurs. Je ne sais pas. On est toujours un peu suspicieux. Non, mais... En fait, ce qu'on dit tout simplement, c'est que nous, on est en train de viser personne. On est juste en train de faire une étude. Donc, il y aura des gens qui seront en haut de la pile et des gens qui sont plutôt en bas et qu'en fait, c'est une espèce de sélection naturelle des lois du marché mais qu'en fait, nous, on va juste publier des résultats et que du coup, ça fera le tri sur les performances. L'idée, ça n'a jamais été de dire qu'il y a des bons et des méchants. L'idée, c'est de dire qu'il y a des piles avec certaines performances et de publier à un moment les marques qui se cachent derrière. Donc, ce sera l'objet de la prochaine conférence, j'espère. Quand on aura des résultats un peu plus solides avec plus de testeurs, avec plus de gens et plus de résultats croisés. Et l'idée, c'est que aussi, bien sûr, en Europe, c'est une question les piles alcalines mais dans d'autres pays, en fait, c'est des vrais enjeux. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont très peu électrifiés, qui utilisent encore les piles alcalines pour faire les devoirs le soir, écouter la radio, etc. Que ça représente dans certains budgets familiaux un budget non négligeable et que ça représente aussi des impacts non négligeables. Alors, à vérifier, mais je crois que le mercure n'est pas encore interdit partout. Et du coup, l'idée, c'est d'envoyer aussi des régénboxes dans des pays. Là, on a envoyé au Maroc, l'idée, c'est d'envoyer au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et dans plein d'autres pays pour que des gens là-bas fassent des tests sur place avec les piles du marché. Effectivement, les piles qui sont vendues ici ne sont pas les mêmes que celles qui sont vendues au Sénégal. Donc, nous, on a écrit, alors à chaque fois, on dit ça, on a envoyé un mail, ils n'ont pas répondu, peut-être que le mail s'est perdu, mais on a écrit à l'Institut National de la Consommation, à 60 millions de consommateurs pour leur dire qu'on était en train de faire une étude citoyenne de plusieurs piles avec plusieurs gens qui testaient des trucs et ils ne nous ont toujours pas répondu, malheureusement. Donc, appel à tweets, n'hésitez pas de tweeter parce que peut-être que du coup, il faut réagir. La dernière fois, ils n'ont pas réagi, malheureusement. Vous avez d'autres questions peut-être ? Oui, en fait, oui, c'est une question un peu générale parce que à qui ça s'adresse et je ne sais même pas combien piles on produit ou on consomme en France et aussi parce que après, effectivement, il y a des batteries ou des à-coups. alors si quelqu'un en prend une pile et il va les charger, pourquoi il n'achète pas tout de suite une rechargeable ? Je veux dire à qui ça s'adresse et pourquoi les gens achètent des piles s'il a des rechargeables ? Comment fonctionne le marché ? Parce que si quelqu'un achète une Regenbox pour recharger des non-rechargeables, il va tout de suite d'abord acheter des rechargeables. Alors déjà, en Regenbox, on ne l'a pas fait pour faire un chargeur de piles, qu'on soit clair entre nous. Peut-être que ça va devenir un chargeur de piles, mais ce n'est pas sûr du tout. Ce qu'on a voulu faire, c'est rétablir un peu et mettre du savoir en commun pour savoir où on en était avec les piles alcalines, où on en était avec les piles NIMH. Ça, c'est la suite, donc ça va prendre un peu de temps. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir essayer de comprendre, essayer aussi de dire aux gens peut-être la conclusion, ça va être arrêter de consommer des piles alcalines, acheter des piles NIMH. Sauf que les piles NIMH s'auto-déchargent toute seule. Je ne sais pas si tu as déjà laissé une pile NIMH dans ton tiroir, tu l'as oubliée, et que d'un seul coup, tu veux l'utiliser dans ton appareil photo, et que tu la prends, elle, ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les NIMH s'auto-déchargent. Donc, elles sont rechargeables, mais elles sont auto-déchargeables aussi. Donc, ça veut dire que la NIMH, elle est bien quand tu utilises fréquemment ta pile et que tu es un photographe, mais que tu sors tous les jours. Si d'un seul coup, tu fais un break pendant trois mois, tes NIMH, en fait, elles sont foutues. La pile alcaline, tu la laisses dans un tiroir, tu repasses dix ans après, elle a le même voltage. Elle ne s'auto-décharge pas. Donc, peut-être que la NIMH, elle a plus de cycles. Oui, mais si tu ne fais pas de cycles, elle meurt. L'alcaline, elle a moins de cycles, mais par contre, si tu l'oublies, au moment où tu la reprends, elle refonctionne exactement là où tu t'es arrêté. Donc, l'idée, c'est de trouver un peu ce qui se passe, peut-être de voir l'énergie grise pour fabriquer la NIMH, de voir l'énergie grise pour la NIMH et d'un seul coup, de pouvoir y voir un petit peu plus clair dans tout ça et puis surtout d'éveiller un peu des gens sur... Vous ne pouvez pas voir avec des piles qu'on vous vend très cher qui sont les XB42X Long Life qui sont en fait plus chères que celles qui ne valent rien du tout. Est-ce que... Il y en a qui sont un peu comme ça quand même. Est-ce que les fabricants ont ces connaissances déjà ? À mon avis, ils ont les connaissances d'un peu tout, beaucoup plus que ce qu'on croit. Je crois que ça fait pas mal d'années qu'ils font des alcalines et que... Je crois que... Quasiment 40 ans. Quasiment 40 ans. Il y a des alcalines beaucoup plus anciennes que ça. Du coup, il y a des brevets qui sont dans le domaine public. OK, on nous dit qu'il ne faut pas recharger les piles. C'est marqué de ne pas recharger dessus. Sauf qu'elles sont rechargeables. Donc, est-ce qu'il y a des lits d'obsolescence ? Bonne question. Mais en fait, notre étude est peut-être là aussi pour soulever cette question-là. De dire, pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas les recharger alors qu'elles sont rechargeables ? Pourquoi on nous dit qu'il faut jeter une imprimante alors qu'elles continuent d'imprimer potentiellement ? Tu vois ? Pourquoi dans les années 80, il y avait des gens qui pouvaient les recharger jusqu'à 25 fois ? Maintenant, nous, on n'en est même pas là. Là, on présente des résultats, mais c'est... Et les brevets ne sont pas exclusifs, ils sont dans le domaine public. La preuve, on a fait Regenbox. Ça permet aussi de parler des questions d'obsolescence, etc., sur les piles et tout. Et tout à l'heure, on nous a expliqué, les gens de Zero Waste France nous ont expliqué qu'il y avait aujourd'hui une consultation sur la question des piles et qu'a priori, en fait, le ministère avait proposé que les piles soient consignées. Donc, ce qui permet aux fabricants responsables de récupérer les piles. D'ailleurs, mes piles fonctionnent de moins en moins. Et du coup, voilà, il y a une consultation. Alors, j'avais noté le site tout à l'heure pour sortir le truc. On a dit qu'on ne citait pas de marque, Thomas. Mal. Donc, si vous googlisez, en fait, vous allez vite tomber dessus. Voilà, si vous faites consultation tirée économie circulaire, il y a un truc qui parle de la consigne sur les piles, n'hésitez pas à vous inscrire et à dire si vous êtes d'accord ou pas, à partager ça sur les réseaux sociaux et tout. Parce que je pense que ce serait pas mal de réagir et de dire oui, il faut consigner les piles parce que du coup, il y a des fabricants qui fabriquent plein de piles et puis c'est à nous de les récupérer derrière. Il y en a très peu qui sont récupérés. Je crois qu'en France, il y en a 30%. Et puis après, on ne sait toujours pas quoi faire. Ça veut dire qu'il y a 70% qui restent soit chez les gens, on en parlait tout à l'heure, soit qui finissent dans les incinérateurs ou en déchets stockés dans la terre. Si, ça marche. Ça illustre bien en fait. Non. Ça coupe. Ça dépend. Si vous allez dans les bacs de collecte et que vous récupérez des piles, ce qu'on a fait, mais il ne faut pas le dire, ce qu'on n'a pas fait en fait. On ne l'a pas fait. Environ un tiers des piles qui sont toujours en état de marche. Voilà. On va allumer l'interrupteur. Donc ça veut dire que même là-dedans, mais en fait, c'est juste que même dans toutes les piles que nous, on stocke dans nos tiroirs et en fait, nous, on peut prendre un voltmètre mais il y a des gens qui n'ont pas forcément de voltmètre ou qui, voilà. Et donc en fait, ils emmènent tout ça au bac de collecte. Un tiers que tu peux remettre directement dans tes appareils parce qu'en fait, les appareils, ils coupent au bout d'une certaine tension. C'est-à-dire que si ta pile, elle passe en dessous de des fois 1,2, 1,1, ça s'arrête de marcher mais il reste quand même de l'énergie dans la pile. Donc en fait, ces piles, elles pourraient potentiellement être utilisées dans des appareils qui ont besoin d'une tension nominale plus faible comme par exemple les télécommandes ou des capteurs ou des réveils. Donc en fait, même sans parler de régénération de tout ça, il y a une espèce de, je dirais, d'intelligence, de comportement qu'on pourrait éveiller sur ces questions-là. apparemment, pas si bien que ça. Du coup, on a sorti un truc révolutionnaire, le sticker à piles. Du coup, ça permettrait de, alors c'est pas le design final mais on aime bien le rose et le noir quand même. Du coup, l'idée serait de pouvoir marquer des choses sur les piles en tant que consommateur et du coup, quand on les stocke dans le tiroir, on saurait qu'on les a utilisées une fois, 15 fois sur une télécommande, une alarme ou un truc et du coup, ça nous permettrait de suivre le truc ou potentiellement si on a un système pour mesurer la pile avant de la stocker, de dire quand je la stocke, elle est à 1,23 et comme ça, quand je la reprends, je sais si elle s'est auto-déchargée ou si elle est bonne encore ou tout simplement. Dans la Regenbox, on a fait un truc comme ça. Dans le couvercle, dans le couvercle, on a mis trois casiers. Le premier, c'est 1,5, donc c'est les piles qui sont à utiliser directement, qui sont potentiellement régénérées. Le deuxième casier, c'est jusqu'à 0,9, donc c'est à régénérer. Et le troisième, c'est à recycler, ça doit partir dans la case recyclage. Et du coup, c'est dans l'idée de trier ces piles à la maison pour savoir quelles piles sont bonnes et quelles piles ne sont pas bonnes. Et du coup, de pouvoir aussi les stickeriser comme ça, en fait, on peut les identifier plus facilement. Une question de Béotien, c'est que c'est la première fois que j'entends une conférence sur les piles et du coup, j'en profite. Il y a combien de types de piles ? On a dit, il y a les alcalines, les LIMH, c'est ça ? Et voilà, et savoir un peu la constitution, mais très très rapidement. J'imagine que tout ça, on le trouve sur Internet, mais c'est quand même bien. Et puis aussi, les AAA, est-ce que c'est juste des histoires de format ou est-ce que c'est de la composition chimique ? Juste en deux mots, je ne veux pas une courte. C'est-à-dire, vous brossez un petit panorama des piles, tout simplement. Est-ce que vous savez, il y a combien de piles alcalines sur le marché dans le monde qui sont distribuées et qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Qu'est-ce que ça représente en valeur énergétique, tout ça ? Alors, on vous invite à calculer tout ça avec nous. Nous, on n'est pas électrochimistes, mais en gros, des piles, il y en a plein. Alors, on a une réponse en direct. 34 millions de piles, alors, c'est piles et accumulateurs, mais dont une grosse partie de piles, en fait. 1334 millions, ça fait quand même pas mal de piles. Juste pour la France. 1334 millions d'accus, ça, c'est que pour la France. Je crois qu'on avait regardé, alors, je vais dire une grosse bêtise parce que du coup, ressortir un chiffre comme ça qui vient du fin fond du cerveau, c'est pas évident, mais le marché de la pile alcaline mondiale, c'est plein de milliards, je ne sais plus combien. C'est une douzaine. Des accus, il y a aussi ça. Ça, c'est aussi considéré comme des accus. Il y a les batteries de voiture, il y a les batteries que vous mettez dans le caravanning, il y a les batteries que vous mettez dans la maison quand vous avez une maison avec des panneaux solaires, etc. Alors, il y a des... En fait, nous, ce qu'on aime bien, d'ailleurs, nous, quand on fait des centres systèmes solaires et tout ça, il y a pédale. En fait, ce qu'on aime bien, c'est utiliser des accus au plomb. Pourquoi ? Parce que c'est hyper low-tech. Parce que tout se recycle dans une batterie au plomb. Il y a du plomb, il y a de l'acide, il y a du plastique. On ne peut pas faire plus simple. Alors, OK, c'est un peu plus lourd, etc. C'est moins moderne. Mais les batteries lithium-ion, ça, pas recyclable. On a vu plein de documents là-dessus et les mecs qui disent qu'ils recyclent ça, ce n'est pas vraiment vrai. Parce que c'est du millefeuille et que c'est trop compliqué. Puis, je voulais dire un truc, mais je ne sais plus, mais c'est qu'en fait, on est en train de hacker notre propre GENBOX pour pouvoir la poser sur des systèmes autonomes de maisons où il y a des éoliennes, etc. Qu'on puisse data-loguer le stockage énergétique des maisons et du coup, partager des données sur les batteries de stockage des maisons. Comme ça, on pourrait petit à petit savoir quels sont les meilleurs systèmes de stockage par rapport à leur prix, leur durée de vie, leur recyclabilité et leur énergie grise parce que c'est hyper important dans tout système énergétique de savoir combien il y a d'énergie qui est investie dedans à la base parce que sinon, c'est de l'hypothèque énergétique. Par exemple, il y a des bâtiments aujourd'hui, et là, je me tourne vers notre ami architecte, qui sont construits et qui vont mettre 120 ans de retour sur énergie grise. alors, c'est vrai qu'ils ne consomment pas trop mais c'est fait avec de l'aluminium, des métaux rares, des machins qui fait qu'on va mettre 120 ans pour retrouver l'énergie investie dans un bâtiment RT 2012 qui ne va pas durer 120 ans et qu'on va au bout de 10 ans déjà commencer à rafistoler. Donc, c'est hyper important et ça, moi, j'avais beaucoup entendu ça en Suisse par des architectes suisses qui parlaient d'énergie grise il y a très longtemps déjà qu'il faut faire super attention aux circuits courts dans l'architecture et aux matériaux et à la valeur énergétique des matériaux parce qu'on ne peut pas faire des bâtiments qui sont hyper économes en énergie pour sauver le climat si dedans, tu as investi 120 ans d'énergie grise. Ça, ce n'est pas sauver le climat, c'est plutôt accélérer le truc. Donc, c'est hyper important et en fait, on a vu et heureusement à Grenoble le premier salon de l'architecture et de l'énergie grise et là, on s'est dit on est sauvé. C'est un début et je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'architectes et de constructeurs BTP mais il ferait bien de fréquenter ce genre de lieu parce que l'énergie grise dans la construction, c'est vital. On nous parle de sauver le climat et de l'autre côté, on nous propose des trucs et on ne regarde pas jusqu'au bout le truc. ça ne va pas vraiment. Donc, nous, en fait, à l'atelier 21, l'énergie grise, c'est un truc qu'on aime beaucoup parce que sinon, tu n'arrives pas à y voir clair vraiment et tu fais des fausses solutions et tu dis c'est super alors que pas du tout. On ne parle pas des voitures électriques. Justement, on en parle de plus en plus et c'est pas mal. Il y a de plus en plus de dissidents sur ces questions-là et c'est bien que ça arrive à un moment donné. Merci à vous. Merci à vous. On ne connaît pas l'énergie grise d'un litre de pastis. On pourrait s'amuser à la calculer. Du coup, on vous invite à boire encore un verre et à encore répondre aux questions informelles. Et encore, merci d'être venus et de nous soutenir et de partager et de régénérer. Et à très vite.